Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule, le premier podcast sur le sens de la saison, de la nouvelle saison avec Jérôme. Jérôme, ça va la pêche ? Oui, ça va, merci. Et Adrien. Bonjour, bonjour. Jérôme de Poitiers, Adrien de Lyon et puis on va parler d'un truc super technique aujourd'hui. Alors on va parler des défauts du système de sens néant parce que Jérôme et Adrien, et c'est pour ça qu'ils sont seuls sur ce podcast aujourd'hui, un, parce qu'ils parlent de technique et donc il faut mieux se donner la parole. Deux, parce qu'ils ont un égo surdimensionné. Et deux, parce que ce sont les seuls surtout à, pour le moment, avoir bien bien avancé dans la maîtrise de sens néant, là où on sait que le jeu est sorti il y a seulement, je sais pas, 5, 4 ou 5 mois seulement, donc c'est vraiment tout tout frais. Et vous, vous avez déjà, toi t'as déjà fini carrément une table. Ouais, j'ai déjà fini une table et une deuxième quasiment finie. Et donc avec ces deux personnes assez exceptionnelles de ce podcast de la cellule hebdomadaire, eh bien qui, je le rappelle, vit grâce à vos dons Paypal, point. Adrien Cahuzac est venu avec une série de critiques, c'est-à-dire au sujet du système de sens néant et en particulier du level-up. Ouais, en gros, il y a deux points que j'ai en tête, le level-up et les duels de larmes. Voilà, et donc on va... Alors après, il y a certains d'autres trucs qui ne me sont pas là en tête maintenant, peut-être que ça reviendra. Je parlerai peut-être de l'acide, moi, à un moment. D'accord. D'accord. Oui, effectivement, ça peut valoir son coup. Duel de larmes, comment dire, le level-up, c'est-à-dire les gros personnages en termes de conflits de rayonnement. C'est-à-dire les conflits de rayonnement, au début, au milieu, à la fin, et comment ça évolue. Et puis, on parlera un peu de l'acide avec Jérôme. Alors, on peut peut-être commencer d'abord par le level-up et le conflit de rayonnement. Ouais, on va commencer par ça. Aller directement dans le vif du sujet. En gros, c'est une critique qui m'est venue assez tard, parce qu'en fait, j'ai eu du mal à mettre le doigt dessus. Quand on a joué à Sens Renaissance et Sens Mort, on voit que les combats sont plus rapides et plus dynamiques. Et au début de Sens Néance, c'est à peu près pareil. Et puis, quand ça continue, quand ça avance, on se rend compte que les combats deviennent plus lourds, plus difficiles à gérer. Il m'a fait un petit moment avant de mettre le doigt exactement dessus. Et en gros, c'est que le level-up ne suit pas l'évolution. En gros, le level-up n'est pas bien équilibré. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde dans Sens Renaissance, au début, les adversaires vont avoir, je ne sais pas, 5-6 blessures mortelles encaissables. Les joueurs vont en faire une chacun à chaque touche. Et en fin de Renaissance, les joueurs font 3-4 blessures mortelles chacun, et les adversaires ont augmenté. Parce que l'armure évolue. Voilà, l'armure évolue. Les adversaires sont plus bruns, du coup, ils auront 30 blessures mortelles, que sais-je. Mais ça équivaut toujours à peu près le même nombre de coups pris dans les dents. Alors que là, dans Sens Néant, étant donné que c'est en fonction des éléments... Ce n'est plus le cas. Les dégâts sont de 1 à 3 en fonction des éléments. Ça, ça ne bouge pas. Tandis que les qui vendent des points de vie, enfin leurs points de rayonnement, au début, ils vont affronter un arbre méchant, un incendie colérique ou que sais-je, qui va avoir 10 points de rayonnement, un truc comme ça, 20 points, mettons. Et à la fin, quand ils s'affrontent glace... Donc en gros, ça correspond à peu près à entre 3 à 6 coups pour le vaincre. Oui, c'est ça. Le premier, c'est 3 à 6 coups, un truc comme ça. Donc il faut réussir à passer 6 coups, 6 passes d'armes aussi, voilà. Ça correspond à quelques tours de jeu, enfin peu importe, c'est une sorte d'échelle de durée de combat. Ouais, voilà, tu prends une table à 4, typiquement, ils vont pouvoir à peu près, en 2-3 tours, lui régler son compte. C'est ça. C'est ça. Voir un peu moins. Ou un peu plus, parce qu'au début, il y en a certains qui auront des remords à taper en se disant non, mais on peut essayer de le convaincre. Oui, certains qui seront plus faibles aussi et qui ne pourront pas, malgré tout, passer à difficulté. Mais n'empêche qu'on a une échelle de tours de combat qui va être 2-3-4 tours. Ouais. Tandis que quand on évolue, on fait toujours les mêmes blessures et les adversaires viennent de plus en plus balèzes. Juste rapidement, pour préciser, c'est que les blessures sont issues des éléments qu'on utilise. Un sétentrien d'eau qui blesse un sétentrien de feu fait 3 blessures, c'est le maximum qu'on puisse faire parce que les éléments sont opposés. L'eau contre la terre, ce sont des éléments neutres, donc ça fait jusqu'à 2 blessures, parce qu'on peut aussi choisir de jauger sa force. Et deux éléments identiques, l'eau contre l'eau, c'est une blessure. Donc, en fait, ces blessures sont fixes et ça va être tout le problème que tu vas soulever. Ouais, parce qu'on va partir, le cas extrême, c'est qu'on arrive à la fin de néant et on doit, par exemple, affronter glace ou affronter bop ou windaless ou un gros ton. Un utrimat. Et eux, si on évalue leur miroir, grosso modo, ils ont minimum 100 dans chaque élément, en moyenne. Donc, ça fait dans les 60 points de rayonnement. Alors, quand tu regardes les runes de sens, les incarnations personnelles des runes, je ne sais plus combien de points ils vont répartir, c'est 600, je crois. Ouais, ils ont dans les 600 points à répartir, donc les utrimats d'hors dans les mêmes eaux, ça fait 60 points de rayonnement à peu près. Sachant qu'en plus, ils ont leurs armes. Tout à fait. Les armes des maîtres irritants, c'est de l'ordre de 300 points, je crois, il me semble, de souvenir. 250, en tout cas. Et si on prend du coup, on se dit, l'utrimat, il a une arme équivalente, même si ce n'est pas sa rune, il a quand même une arme avec lui. Ça fait un total de points de rayonnement qui est absolument scandaleux, qui est super élevé. Et les golems vont continuer à taper à coups de 1, 2 ou 3. Donc si on prend un utrimat à poil qui est à 60... Et là, le combat peut potentiellement durer 20 tours de jeu, ce qui est juste impossible, c'est-à-dire que ça prend la soirée. C'est super long. Et donc, là, ça devient des combats qui sont... Très vite, on fait, vous avez échangé quelques coups, et puis on va passer en mode cinématique, où on accélère la fin et vous finissez par gagner. Et du coup, c'est quelque chose de frustrant, qui est, on n'a pas gagné le combat, on l'a accéléré. On devait gagner, donc on gagne. En fait, au niveau du joueur, ils n'ont pas l'impression d'avoir arraché une victoire. Ils ont l'impression d'avoir joué une scène qu'il fallait jouer pour gagner à la fin, parce que c'était écrit tel quel. Alors qu'en fait, il y a des combats qui peuvent être perdus contre Glace. Pourquoi Glace devrait perdre ? Il n'y a pas de raison. C'est juste qu'au bout d'un moment, en tant qu'OMG, on est lassé de jouer ce combat qui est sans fin. Parce que Glace aussi leur fout des tatanes, donc ce n'est même pas une boucle bloquée. Au bout d'un moment, on dit, bon... Moi, j'avais tendance à juger, mais je suis surpris. C'est pas dans la base, cette histoire d'une fois qu'on obtient une boucle en combat qui est réussie pour les joueurs, on met directement fin au conflit. Il ne me semble pas. Moi, je n'en ai pas souvenir, et pourtant, je l'ai lu un paquet de foils. Alors, après, c'est un truc qui me viendrait en tête naturellement. Le problème, c'est que, par exemple, si on prend l'exemple de Glace, Glace, elle a des scores suffisamment monstrueux pour toucher à tous les tours. Du coup, en fait, c'est un combat qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils ont beau être six, ils ne peuvent pas gagner, parce que les mécanismes vont leur permettre de toucher avec les points d'immersion, avec le fait de céder mutuellement, parce qu'ils se sont apprivoisés les uns les autres, donc ils vont pouvoir toucher sans problème. Par contre, ils ne vont pas pouvoir se protéger, et chaque tour, ils vont se prendre des pains de un à trois. Le problème, c'est qu'ils ont moins de points de rayonnement, et qu'eux, ils vont finir par perdre, forcément. D'un point de mathématique, c'est quasiment forcé. D'accord. C'est une grosse lacune quand même du système de résolution. C'est une lacune du système de résolution. Après, je pense que tu as très bien justifié pourquoi, c'est que ça a été testé. Je ne vais pas justifier, je vais expliquer pourquoi, parce qu'il n'y a pas de justification, c'est une véritable erreur. En gros, pour le dire, c'est que le système a été testé dans une ancienne version, il a évolué, et vous n'avez pas eu le temps de tester au bout. Ce n'est pas qu'on n'a pas eu le temps, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une grande campagne. Si je voulais que le jeu sorte, il fallait que... J'ai joué en marathon avec toi, tu te souviens ? On a eu l'occasion de faire toute la campagne, mais on n'a pas eu l'occasion de tester vraiment sur la durée, au sens, pendant un an, on va jouer à Sens Néant. Tu vois ce que je veux dire ? On a eu l'occasion de le faire, évidemment. Je vous rappelle que la campagne a été jouée à Rennes et à Saint-Malo par deux tables différentes. Et donc là, du coup, on a joué l'histoire, on a eu le temps de tester l'histoire, on a eu le temps d'en tester la cohérence, les personnages, tout l'aspect historique du jeu. Mais le nouveau système de résolution, qui est celui de Sens Renaissance, Sens Mort, avec ce fameux système de pourcentage, n'a pas été testé à ce moment-là. On ne l'a testé qu'à Saint-Malo seulement, pas à Rennes. Parce qu'à Rennes, on jouait au D12, pour tout vous dire. Donc du coup, le système n'a été testé qu'une seule fois. Et à l'époque, le rayonnement n'avait pas autant d'importance en termes de mécanique. C'est-à-dire que le rayonnement, c'était juste un pool de points de vie. Il n'avait pas cette importance en termes de mécanique de jeu, de Lego, de construction avec les éléments, le côté Minecraft de Sens Néant, où tu construis toi-même tes créatures avec les éléments, etc. Et donc du coup, oui, le mea culpa, c'est-à-dire que le système n'a pas été testé pour affronter des boss de fin. Oui. En fait, c'est quelque chose qui est difficile à tester parce qu'il faut avoir des personnages qui progresser comme ça. Je vois l'idée. De toute façon, en fait, quelque part, je ne te fais pas porter toute la faute parce que moi, j'ai testé le jeu avant qu'il sorte. Je l'ai lu nombreuses fois avant qu'il sorte. Donc, c'est quelque chose que j'aurais pu deviner ou essayer de comprendre, mais ce n'est pas évident. Moi, je pense en fait que le vrai problème, je pense, il vient... De toute façon, j'ai tort. De toute façon, il y a quelque chose qui manque dans cette base. C'est clair et net, il y a quelque chose qui manque dans cette base. Maintenant, le podcast va aussi chercher à résoudre ce problème. On va proposer certaines solutions. Mais clairement, je pense que la prémisse de ton problème vient de ce que tu supposes être un maître héritant. Évidemment, on les décrit comme des gros bourrins, etc. Mais si tu regardes bien, dans la base, il y a les caracs de leurs armes, il me semble. Oui. Et combien de points elles ont ? Elles ont 300 points. 300 points de rayonnement ? C'est de l'ordre de entre 150 et 200 dans un élément, puis 100 répartis un peu... Voilà. Et donc, ça fait 30 points de rayonnement. Oui. Voilà. Et moi, en fait, pour moi, un maître héritant, ce n'est rien d'autre que son arme, en fait. Je n'avais pas conçu le truc. C'est que je pensais que pour faire mes PNJ, on ferait un PJ normal, un golem dont je dis déjà que c'est quelqu'un d'extraordinaire et dont je dis déjà qu'il a un niveau de maître héritant et qu'on lui ajouterait son arme. Donc, dans ma tête, si tu veux, mais j'ai tort, je ne suis pas en train de me justifier. Je dis juste que dans ma tête, pour moi, ça faisait 30 et 30, 60 points. Tu vois ? Donc, 60 points. Alors déjà, tu vois, c'est déjà long. C'est déjà long. Mais dans ma tête, je me disais, bon, ben voilà, s'ils affrontent un maître héritant, ils pourront le friter lui, friter son arme. Et de toute façon, moi, je n'avais jamais eu un scénar dans lequel on allait jusqu'à briser un maître héritant autrement qu'en cinématique. C'est-à-dire qu'entre guillemets, il y a un gros combat. Bam, 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 ça frite. Le maître héritant s'en prend plein la gueule parce qu'il faut le dire quand même, quand on est PNJ à sens néant, on s'en prend juste plein la gueule. Et donc, du coup, il y a un moment donné où on avait dit tout avec les joueurs, on avait dit tout ce qu'on avait à dire. Et à ce moment-là, dans les playtests, on arrêtait, on disait, bon, ben voilà, vous l'avez vaincu, fin du combat. Mais jamais j'ai pris le système de résolution en me disant, on va jouer jusqu'à ce qu'il soit à zéro. En fait, en pratique, c'est ce que tu décris, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, vu que les duels de rayonnement sont des duels d'explications, d'arguments, entre autres, au bout d'un moment, on tombe à court et ça s'arrête. Mais il n'empêche qu'il y a quand même ces combats qui sont censés être épiques contre des maîtres irritants, contre des utrimas, contre des personnages qui vont être forts parce qu'ils vont être la conclusion d'un scénario, des boss, voilà le boss. C'est dommage d'avoir à l'expédier parce qu'on arrive à court d'arguments. Et en fait, respecter les règles dans ces cas-là, ça permet de donner aux joueurs la sensation d'avoir vraiment gagné. C'est ça en fait qui te pose problème. C'est que faire une ellipse, c'est un peu dire, comment dire, c'est pas que vous avez gagné, c'est historiquement, voilà. Historiquement, vous avez gagné. En fait, il y a des passages, par exemple, dans Mort, quand Miphos récupère les runes et se barre et on sait qu'il va être invaincu. On le devine au début de la scène. C'est quelque chose qui est assez explicite. On voit que ça va être cinématique, mais le combat n'est pas moins là quand même. Dans Néant, on commence à laisser beaucoup de place à la liberté des joueurs et revenir cacher ça immédiatement parce qu'il fallait que quelqu'un gagne, même si ce n'est pas forcément le cas en plus. C'est ça qui est dommageable. En fait, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, à ma table, il y a quelque chose d'assez marrant, c'est que ça s'est fait tout seul, en fait. C'est-à-dire ? Les gens faisaient des ellipses tout seuls ? En fait, alors nous, il n'y a pas d'ellipses, ils abandonnent. Ils concèdent la victoire à leur adversaire en admettant que l'autre est plus fort. Et j'ai vu mes joueurs, quand ils ont participé au tournoi de flammes, dont je te parlais tout à l'heure, qui abandonnaient clairement en disant non, il est clairement plus fort que moi. Là-dessus, je lui concède la victoire pour le moment. Ça, c'est arrivé aussi vachement souvent que les maîtres héritants se couchent, en fait. Quand tu affrontes quatre golems, tu vois qu'il prend dans sa gueule, à fond, il prend dix par tour, alors que lui, il distribue trois claques. De temps en temps, il disait « Ok, golem, vous m'avez convaincu, prenez mon arme. » Ça finissait souvent comme ça. Ou alors, ça allait jusqu'à la brisure. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ? Moi, j'ai mis une main. En fait, le problème, on l'a bien isolé. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que... Des solutions, peut-être. Voilà, c'est ça. Parlez peut-être de solutions. Et un truc tout bête... Et ça, tu penses qu'Ellipse, ça ne marche pas ? Non, ça peut marcher. Il y a des combats, ça peut marcher. Clairement, quand ils affrontent un grand incendie, ils savent qu'ils vont gagner parce que ce n'est pas un adversaire... Enfin, c'est un mini-boss ou un truc comme ça. Il n'y a pas de gros enjeux, on va dire. Par contre, quand tu te bats contre un vrai boss, quelqu'un qui a les épaules du boss qui est depuis le début comme méchant ou qui tout d'un coup se retourne ou c'est le traître, enfin, je n'en sais rien. C'est important qu'il y ait un vrai combat mené à la règle des lettres parce que ça permet d'avoir cette sensation de on perd, on s'enfuit ou de on gagne, on continue, on l'aura. Alors, en fait... Et donc, voilà. Alors, tu as une solution à proposer ? J'ai des pistes de solutions. C'est que... Donc, il y en avait une qu'on avait vaguement évoquée tout à l'heure quand on a discuté un petit peu avant le podcast qui était que quand on dépense des points d'immersion pour obtenir des bonus, ça augmente... Le fameux plus 10 parce que dans le sens néant, on peut faire ça, on peut dépenser un point d'immersion pour gagner plus 10% dans la rune en jeu. Que ça augmente les dégâts de la blessure en jeu. Voilà. Ça les multiplie par deux même, on avait proposé. Alors, ça, c'est ce que tu proposais toi, moi, je trouve ça un peu trop fort parce que... Moi, les combats qu'il y avait eu, en général, il y avait des fois, ils en avaient dépensé 4 ou 5. Justement, fois 4, ça fait 12. Non, non, non. Parce que si tu multiplies 2 puis par 2, puis par 2, puis par 2... Ah oui, non, je ne parlais pas de ça. Excuse-moi. Je parlais, par exemple, si tu fais 3 dégâts, quand tu mets un marqueur, ça fait 6, puis 9. D'accord. Ce n'est pas multiplié par 2. Non, ce n'est pas multiplié par 2. C'est le premier... Pardon, excuse-moi. Parce que sinon, tu te retrouves... Donc Adrien est mon relecteur. Tu te retrouves après 4 points dépensés à faire 500 dégâts. Allez, hop, là, c'est parti. Non, il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Mais effectivement, que chaque point en plus augmente l'enjeu de blessure. Voilà, c'est ça. Alors, moi, ce qui me dérange avec ça, c'est qu'il y a un déséquilibre complet entre le joueur et les maîtres du jeu. Donc moi, ce que je propose, que je me piste... Après, je pense que c'est à chaque maître du jeu de trouver un peu sa sauce. C'est dommage que ce soit comme ça parce qu'il faudrait tester pour s'en rendre compte, mais chacun pourra essayer un peu et voir ce qui lui arrange le plus. Mais je pense qu'effectivement, un point d'immersion qui augmente les enjeux en blessure, mais que dès que c'est fait, si jamais ça ne suffit pas pour blesser, le golem prenne une contrepartie dans les dents. Parce qu'en gros, il s'est ouvert pour essayer de... En fait, ça va être l'exemple typique de la botte en escrime où tu te lances en avant pour essayer de toucher et tu n'y arrives pas. Et là, tu n'as plus de garde. Tu es ouvert complètement aux attaques à terre. Moi, j'ai un autre exemple. C'est que si tu attaques avec de l'eau, typiquement, contre du feu, que tu te mets en état d'eau, si le feu gagne, tu t'évapores. Et inversement, tu vois ce que je veux dire ? C'est que quand les éléments s'affrontent, selon celui qui gagne, il y en a un qui fait s'évaporer l'autre ou s'éteindre l'autre entre le haut et le feu, par exemple. Et du coup, là, tu t'emmènes vers un autre point sur lequel j'avais envie de parler. Alors, est-ce qu'on peut proposer d'autres solutions ou pas ? Non, tu veux parler ? On ouvre une parenthèse sur ce point-là et on propose des solutions ? Non, on va pas ouvrir une parenthèse tout de suite. On va continuer un petit peu pour trouver d'autres solutions, peut-être. D'accord. Jérôme, est-ce que tu avais des solutions pour parler à ce qu'on appelle le problème du level-up ? C'est-à-dire que plus on affronte des ennemis forts, plus finalement ça devient chiant parce qu'ils sont trop longs. Moi, clairement pas parce que mes joueurs ne sont pas allés assez loin dans la campagne pour affronter vraiment des stars. D'accord. Des maîtres héritants ou des utrimas. Alors, si. À un moment, il y a eu un duel contre Bélial, donc. Et là, le joueur s'est couché, clairement. C'est-à-dire qu'il est en duel. Oui, mais ce combat-là, il transparaît complètement le système de résolution qui est que le personnage est hors d'atteinte parce qu'à ce moment-là du jeu, il est trop fort. Mais ça, c'est lié au level-up, en fait. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, le golem n'avait pas le niveau pour le battre. Oui, c'est ça, oui. Les golems ne peuvent pas affronter les maîtres héritants sans être armes égales, en fait. Non. Non, quasiment pas. Ils sont sûrs de perdre. Oui, c'est ça. Du coup, c'est le système qui motive ça. C'est pour ça que, justement, en fait, où à la limite, où à la limite, autre solution, c'est que les armes augmentent les blessures. Par exemple, si tu as une arme qui a, je ne sais pas, 30 points de rayonnement, elle fait 3 blessures en plus systématiquement. Ça, c'est pas mal. Quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas très délicat, mais... Oui, je ne sais pas. La solution des points d'immersion pour donner les bonus de dégâts est plus fine. Il y a une... Une sensation plus fine de je me risque ou je m'ouvre plus qui est plus élégante. J'avais imaginé encore autre chose que j'avais testée et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans la base maintenant que tu m'en parles. Peut-être parce que j'en avais... Il faut dire un truc aussi sur Sens Néant. C'est qu'à la fin, Sens Néant, je n'en pouvais plus. Il me sortait par les yeux. Ça faisait 3 ans que je travaillais. J'ai dû réécrire 2 fois le bouquin. C'est vrai qu'à la fin, je me souviens que j'avais vraiment envie de le sortir et envie de le mettre au loin. Et c'est pour ça que c'est sûr que dans le système... Parce que c'est vraiment le système de résolution qui a été écrit en dernier avec tes relectures et tout, Adrien. Et je pense qu'il y a des trucs effectivement sur les systèmes... Autant sur le système de jeu, je suis sûr que je suis au top. Je pense qu'il n'y a rien qui est oublié. Non, il y a un truc... On y reviendra après. D'accord, ok. Mais je pense quand même être moins facilement déstabilisé. Par contre, sur le système de résolution, ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est vrai que c'était un moment qui était assez difficile. On fait tous des erreurs quand on fait des jeux, c'est clair. On ne peut pas sortir un jeu parfait. On ne peut pas sortir un jeu parfait, ce n'est pas possible. Mais c'est l'intérêt aussi de ce podcast de revenir sur ces points faibles et d'essayer de les améliorer. Mais pour en revenir sur cette histoire de système de résolution, moi, ce que j'avais imaginé, c'était qu'en fait... Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas écrit, c'est qu'en fait, au début, premier niveau... En fait, si tu veux, c'est un peu le niveau des boss comme il y avait dans les vieux jeux vidéo de l'époque de la PlayStation ou de la Super NES. C'est-à-dire que les boss, ils ont plusieurs niveaux. Tu sais, ils ont plusieurs... Un premier mode où tu les affrontes sous une certaine forme et puis ensuite, il y a un deuxième niveau qui est débloqué où tu les affrontes à nouveau sur une deuxième forme puis une troisième. Et en fait, pour moi, les maîtres héritants, c'était ça. Au début, tu les affrontes sans leurs épées et puis à un moment donné, en fait, un petit peu comme dans Saint Seiya, Alberic qui récupère son épée flamboyante et qui dit maintenant, regardez, voilà, maintenant, j'ai ma vraie arme. Donc, le vélobe. Donc là, tu frites le maître héritant avec son arme sachant que tu as déjà commencé à l'affecter et à la fin, en fait, il utilise sa bot technique qu'il n'a jamais utilisée que contre toi, etc. Tu vois, c'était... Je ne vois pas en quoi ça concerne le propos, là. En fait, c'est parce que comme tu avais plusieurs niveaux de combat, quand tu réussissais à vaincre une étape, à faire une boucle sur une étape, le maître héritant prenait son arme, disait maintenant, vous allez... Du coup, en fait, ce n'était plus le point de rayonnement qui était important, c'était arriver à passer une attaque ou deux. Voilà, c'est ça. Ça terminait la phase. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu avais quand même la sensation d'accomplir le combat parce que tu passais les phases. Bien sûr. Mais du coup, ça ne fonctionnait plus du tout par ces points de vie de rayonnement mais par des phases de jeu. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, et c'est ma grosse erreur de ne pas l'avoir vu, mais même en tant que one-shutter de sens néant, il y avait des fois où je... Une proposition comme ça qui me vient, qui retranscrirait un peu qui augmente de une. Premier coup, je fais deux points de rayonnement. Le coup suivant, il en fera un de plus. Le coup suivant, il en fera deux de plus. Le coup suivant, il en fera trois de plus. Du coup, les adversaires à beaucoup de points de vie vont tomber de plus en plus vite et ça transcrit un peu cette blessure. Moi, j'aimerais pas trop qu'on trouve une solution technique à ce problème. D'accord. Ce serait super si on pouvait trouver plutôt une solution entre guillemets narrative. C'est-à-dire que la façon de résoudre ce problème, ce soit bon ben du coup, cher maître de jeu, oubliez un petit peu le système de résolution et dites-vous que les Sétentriens, quand ils s'affrontaient, moi, j'imagine les Sétentriens, quand ils s'affrontaient, ils devaient y passer des plombes à l'affrontement. Tu vois ce que je veux dire ? Eux, ils devaient le faire. Ce que tu dis, Adrien, c'est que oui, mais en tant que joueur, c'est chiant. Et donc du coup, la solution que j'ai envie de proposer, c'est en tant que joueur, on va proposer une version accélérée de ces combats-là. Genre plutôt, le maître héritant, on va dire que chaque ronde, c'est une dizaine de points. Donc du coup, quand vos joueurs ont passé suffisamment de fois sa garde, on arrête le combat, on fait l'ellipse, mais il se brise vraiment. C'est comme si tu l'avais vraiment vaincu. Et ça suffit en fait, parce qu'il n'y a pas besoin. Moi, en plus, Jérôme, de mon point de vue, ça serait cohérent avec le fait que, dans la base, on dit clairement que le fait que ce soit des combats et des armes, qu'on présente ça comme des armes, c'est une sorte d'anthropomorphisation. Absolument, ça ne me trompe pas. C'est en train. Moi, je sais que, tel que je le joue, Classy se rappelle régulièrement au bug que les combats où on se met des coups d'épée enflammée, etc., c'est pour faire joli. C'est pas trop ce qui se passe, par exemple, sur mes tables. C'est plus des combats d'arguments. D'accord. C'est plus, par exemple, le premier combat contre un grand incendie, ils n'ont pas été d'essayer de l'éteindre à coup de seau d'eau. Ils vont lui dire « Mais t'as soif du voyage, toi qui brûles toutes les plaines pour voyager plus loin, pourquoi ne le fais pas autrement ? » Et du coup, ça reste plein d'arguments qui rendent le combat encore plus long, justement, parce que dire ça, c'est plus long que dire « je lui ai mangé un saut dans la tête ». En fait, moi, je voulais qu'il y ait les deux. Un petit peu comme les Zodiacs, ou les gars qui s'échangent d'arguments, mais en même temps, ils ne s'échangent des pas dans la gueule. Je dis qu'il y a ça, mais il y avait aussi des moments où les joueurs étaient à court d'arguments et puis du coup, bien sûr, mais j'essayais d'insister pour que, c'est ce qui se passait la plupart du temps, c'était plutôt des arguments. Ce qui est d'ailleurs assez délicat parfois, c'est encore un autre problème, on va temporiser. Là où je voulais en venir, c'était pas là. Note les points que tu trouves problématiques pour revenir dessus, Adrien. Jérôme, pardon. Même quand ils se mettent des coups sur la tronche, moi, de mon point de vue, en tout cas, je ne suis pas sûr que les Cétentrales le fassent vraiment. Je pense que c'est vraiment plutôt un mélange d'éléments. C'est ça que tu... Si vraiment, il fallait le... Oui, voilà. Il n'y a pas une confrontation. Il n'y a que les humains qui voient ça en confrontation. D'autres diraient qu'il y a l'harmonie. Pour moi, une confrontation de rayonnement, ça pourrait très bien être deux Cétentras qui s'observent pendant trois jours sans bouger d'un millimètre. C'est exactement ça qui est décrit dans la Bastion. Mais il y a plusieurs types de combats. Au niveau narratif, il y a le combat boum boum avec les épées, les trucs et tout. Il y a ce niveau-là. C'est-à-dire, pour les joueurs qui ont envie d'un personnage un peu bourrin, qui ont envie de se faire plaisir, tu as les persos plus intellectuels qui vont faire des arguments. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le bourrin peut affronter avec son épée de flamme un mec qui fait des arguments et les arguments ont autant de poids pour parer l'épée de flamme. C'est le trip de Dogs in the Vignard que j'adore et j'ai voulu remettre la même chose dans le sens néant. Donc, tu as tous ces niveaux-là. Et puis, tu as un niveau narratif aussi dont on ne parle pas et qui me semble être la solution à ce problème des points de résolution. C'est Classis qui pourrait très bien au moment où les joueurs sont vraiment dans un élan épique en train de friter. Et encore une fois, quand ils trouvent une boucle, je ne sais pas. Vous êtes sûr que ce n'est pas dans la base ? Je n'en suis pas sûr mais je l'ai quand même pas mal lu. Ça ne me dit rien. Après, peut-être que ça y est, mais là, il faudrait demander qu'il est en train de lire derrière les bouquins. Il est en train de chercher. S'il n'en sait plus, on vous le dira. Mais en tout cas, le truc, c'est qu'il y a Darky qui est en train d'assister à ce podcast avec son bouquin de sens néant. Donc, si tu peux nous trouver un passage éventuellement. Les boucles dans les bastons. Les boucles dans les bastons. Il me semblait pourtant que c'était précisé que lorsque les joueurs trouvent un truc, Classis finit en disant et la lutte durera ainsi une éternité avant qu'ils puissent mettre au sol leurs adversaires, etc. Il me semblait bien, mais c'est peut-être un oubli. Le défaut de cette version narrative, c'est qu'à nouveau, on a l'impression que les joueurs volent, que la victoire leur est offerte. En fait, j'aime bien ta solution de phase de combat. Moi, c'est ce que je voulais dire. c'est une solution. Les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires, mais elles sont différentes. C'est que tu n'affrontes plus des points de rayonnement. Si tu leur dis aux joueurs que tu affrontes des points de rayonnement, si tu leur expliques ça, qu'eux, ils ont des points de rayonnement qui comptent, on leur dit, si vous arrivez à zéro, vous allez être risé. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Le problème, c'est qu'il y a une dissymétrie du combat. C'est qu'eux, il faut qu'ils arrivent à toucher un coup puis ensuite, le maître du jeu fait « Eh, vous avez gagné dans un délant de gloire. » Tandis que eux, ils se font toucher trois fois, mais ils ne s'occuent pas. C'est vrai. Non, tu as raison. En fait, la symétrie des règles rend le combat intéressant. c'est pas… Et cet Inéa s'en prit encore plein la gueule. Mais au terme du combat, ils connaissent ça. En fait, tout simplement, je pense qu'en tant que maître du jeu, pour que la solution marche, celle que tu proposes, il faut que les joueurs aient subi la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un combat qu'ils perdent et en tant que classiste, tu fais « Et là, leur adversaire trop fort continue à… » Comme ça, ils verront bien que la victoire… En fait, il faut que cette mécanique soit expliquée aux joueurs, soit par l'application du système, soit par l'OMJ en le disant. Excellent. Vraiment très, très bien. Je suis d'accord avec toi et nous, et c'est là que je reviens à ce que disait Jérôme tout à l'heure, ce qui se passait quand un combat était perdu comme ça, c'est qu'en général, les joueurs le sentaient. Ils sentaient qu'ils allaient se faire later la gueule et donc ils faisaient ce que Jérôme a dit. Pardon, excuse-moi. J'ai quasiment aucun combat qui a été perdu par les joueurs. Ah ouais ? Quasiment. Alors, il y en a eu un ou deux, mais… Ouais, non, je ne suis même pas sûr. J'avoue que si tes joueurs sont restés en groupe, moi, tant qu'ils sont restés en groupe, pour l'instant, je n'ai pris que des fessées. C'est en duel que j'ai eu des chances de les… Ouais, moi, il y a quasiment un jeu mis de duel. Moi, ils ont fait des tentes assez… assez… un but d'eux-mêmes et bourrin. Alors, avant de reprendre les points qu'Adrien voulait soulever, est-ce que toi, Jérôme, sur le système de résolution, tu as rencontré des problèmes ? De résolution ? Alors… On a fait le tour ou pas, Adrien, selon toi, du level-up ? Ouais, je pense. Pour moi, on a apporté une solution intéressante, on a bien cerné le problème. Ouais. Je voudrais dire aussi que… le forum sur le site reste accessible. Ouais, juste un dernier point que je voudrais abordé là-dessus, excuse-moi, Jérôme, désolé, je te reprends la parole. Il vient de me rappeler quelque chose, c'est que les armes et les maîtres héritants peuvent être considérés comme deux PNJ à affronter séparément, c'est bien précisé ça, par contre. Alors, ce n'est pas bien précisé, mais tout le jeu est explicite là-dessus. C'est-à-dire que l'arme peut attaquer et le maître héritant attaquer lui-même avec ses propres mantis. Moi, les joueurs se sont rendus compte au bout d'un moment, il leur a fallu un certain temps, mais que le vrai adversaire, quand ils affrontaient un maître héritant, ce n'était pas le maître héritant, c'était son arme. Parce que le gros de son score venait de son arme. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils ont envisagé l'idée d'essayer de retourner l'arme contre son maître. de cette époque PlayStation Super NES. C'est les fameux boss où, vous savez, on est en train de friter le boss et puis d'un coup, on se réalise qu'en fait, on peut appuyer à droite ou à gauche et qu'en fait, le petit doigt qui indique l'ennemi peut se déplacer dans un endroit du décor pour frapper un truc du décor ou frapper un... Par exemple, plutôt que de frapper la tête de l'ennemi, tu vas frapper ses poignets qui sont avancés et tu vas en fait t'apercevoir que ça provoque des effets sur le combat stratégique, etc. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est encore une des sources d'inspiration du truc. Et donc, c'est ça. Je voulais juste préciser ça parce qu'on a l'impression que c'est un groupe contre un seul quand on vous écoute parler. Alors que le MJ peut décider de faire un groupe contre un groupe. Oui. Mais le maître héritant, il y a moins intérêt. Alors, c'est pas que pour ça, c'est aussi, en tant qu'un MJ, c'est beaucoup lourd à gérer. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est beaucoup plus sûr. Bon, après les gens... Du coup, je pense que ça peut nous mener vers le point suivant que je voulais aborder, je l'ai dit. Est-ce que Jérôme, peut-être... Non, c'est noté. Jérôme, est-ce que t'as rencontré des problèmes avec le système de résolution ? À part ce qu'on a déjà cité là, les boucles, etc. Non. Les joueurs ont un sentiment de victoire facile. Dès qu'ils sont en groupe, ils ont l'impression qu'ils gagnent tout le temps pour le moment. J'en suis pas très loin, donc j'aurais pas encore aussi fait affronter de groupe en face. C'est curieux ça, parce que... Ça a été du lynchage. Dans la base, pour la création des PNJ, il y a quand même écrit qu'en fonction du nombre de personnes qui l'affrontent, il faut que vous donniez le bonus qui correspond. Il me semble que le conseil que tu donnes, c'est de mettre... Alors, attends. Darkie, viens prendre un micro. Darkie a trouvé. Viens, viens prendre celui-là. Vas-y. Alors, dans Sens Néant, page 324, il est mentionné au cours d'une confrontation de rayonnement, si un cycle infini est obtenu pour défaire l'ennemi, le narrateur et le joueur peuvent choisir de faire une ellipse et considérer que l'ennemi est vaincu. Voilà. Ouais. Le problème, c'est qu'à nouveau, contre un adversaire comme Glace... Je suis content, putain, merci. Contre un adversaire comme Glace, par exemple, il n'y a pas de boucle infinie parce que la boucle infinie s'arrête au moment où Glace gagne, en fait. Elle a des scores tellement élevés que... Enfin, bon, peu importe. Non, 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 mais bon, le truc, c'est que je pense que... Mais même cette solution ne me plaît pas. Celle qu'on a évoquée là... La solution des différents niveaux, des étapes, en plus de celle-ci, tu rajoutes, tu mets celle-là, tu mets les différentes étapes où il y a un niveau 1 du boss, niveau 2, niveau 3, par exemple. Je te donne un exemple typique pour Glace. Il y a un niveau, tu l'affrontes sans son Kraken et les yeux fermés, par exemple, ou un truc comme ça dans un bloc de Glace. Ouais. Deuxième niveau, elle sort du bloc de Glace et là, elle l'affronte en tant que personne et ensuite, bam, elle fait péter le Léviathan, le Kraken et bam, elle envoie du lourd. Tu vois, ça peut être... T'as le côté level-up et puis à la fin, voilà, elle est brisée et je pense qu'il y a une vraie satisfaction. Mais là, tu sais, Adrien, avec ce problème, je pense que tu poses un vrai problème pour le jeu de rôle en général, en fait. Jusqu'où est-ce qu'on peut dire... Moi, je vois par exemple dans les scénars... À part les scénars de Cthulhu où c'est explicite que par exemple tous les persos peuvent mourir et se faire massacrer par le monstre et où là, du coup, c'est un super succès de réussir à le battre parce que logiquement, tu ne devrais pas. Je ne connais pas de jeu de rôle dans lequel tu joues un héros qui ne peut pas mourir parce que typiquement, dans le sens, tu joues un héros qui ne peut pas mourir. C'est quasiment un décontrat social, d'accord ? Mais la fuite reste une solution, en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans le sens néant, la défaite, ce n'est pas la mort, c'est la fuite, je pense. C'est ce que disait Jérôme tout à l'heure. Oui, l'abandon, la fuite, oui. Oui, la fuite. En fait, c'est un truc, je pense qu'il faut le faire subir aux joueurs pour qu'ils comprennent que c'est ça la défaite. Tout à l'heure, tu parlais de faire subir aux joueurs le genre de... Oui, c'est ça, ce genre de boucle infini. Et ça, par exemple, tu es face à Glace, elle a sorti son Kraken, la boucle infini est clairement à la défaveur des joueurs. Elle vous colle 3. Elle vous colle 3. On fait le compte. Six tours plus tard, elle a pris tant mais elle est toujours debout. Vous, par contre, il vous reste 3 chacun. Bon, qu'est-ce que vous faites ? Par exemple, si tu fais ce calcul-là rapide, tu peux très bien faire une ellipse avec la 6 en disant après le combat, affaibli, ils se retrouvèrent face à... Enfin, tu vois, c'est... C'est ce que j'avais prévu, mais... Dire ce genre de choses, ça me dérange parce que je parle pour les joueurs. C'est vrai. Et ça, ça me dérange beaucoup. C'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est bien précis qu'il faut que les joueurs et l'EMJ soient d'accord. Dans la règle que vient de nous citer Darkie, il y a un côté... On se met d'accord. Mais bon, c'est sûr. C'est sûr que c'est un problème. C'est clair. Et de toute façon, ça aurait dû faire l'objet plus que d'une petite phrase comme ça dans le sens néant. Ça aurait dû faire l'objet d'un chapitre. C'est vrai. On ne va pas non plus tourner en rond. Voilà. C'est clair et net. Après, on n'est pas à l'abri. Je ne sais pas rien de rajouter quelque chose. Ça va être très, très difficile parce qu'avec... Vous savez, les numéros de pages sont importants pour certaines énigmes et tout. Il y a des trucs. Je ne peux pas tout changer en fait. Adria, tu fonces les sorciers mais il y a plein de choses à trouver dans les livres de sens. Beaucoup plus que tu ne le penses. Et du coup, c'est super dur de revenir en arrière sur certains niveaux de pages et tout. C'est pour ça aussi que je travaille sur la mise en page et tout des livres. Tu vois, par exemple, quand je t'ai envoyé le truc à corriger, la mise en page, elle a été déjà faite. Quand j'écris sens, il n'y a pas de texte brut. Je ne fais pas le texte au kilomètre et après, je mets en page. Je mets en page direct. C'est super curieux. Il va falloir que je rouvre mes boucs. Un jour, on va te coincer, on va te demander de tout nous expliquer. Non, non, non. Alors donc, tu avais noté d'autres trucs. Advarment, c'est bon, j'ai revalidé. C'est deux points qui restent un peu sur le même sujet. Le premier, c'est toujours sur les combats de rayonnement. Quand on parlait des arguments au lieu des combats physiques, avec une épée, il y a des moments où en tant que maître de jeu, ce n'est pas facile de voir à quel moment l'argument, c'est juste essayer d'avoir raison et de dire... Je vais donner l'exemple. Les personnages, les golems, se rendaient à miroir et traversaient le désert. Ils se retrouvent encerclés par toutes les créatures du désert qui refusent de les laisser passer. Il y a des scarabées, des sphinx, des dragons, plein de créatures qui sont là qui leur disent non, vous ne passerez pas, vous n'êtes plus les bienvenus ici. Un des personnages sort des arguments qui sont laissés nous passer, nous ne vous voulons pas de mal et ce personnage continue à avancer. Moi, je me suis retrouvé dans la situation où eux refusent et veulent encore un combat de rayonnement. Qui ça ? Les créatures ? Le désert. Ils ne vont pas se laisser convaincre comme ça. À quel moment je considère que les arguments du golem sont une forme de confrontation de rayonnement ? Il y a des moments où ce n'est pas évident parce qu'en gros, les autres goleines de l'équipe sont mises à taper dessus et ils disaient arrêtez de leur taper dessus, ce n'est pas ce qu'on doit faire, on doit juste passer, ils sont bernés. Et moi, je me suis retrouvé à... Ça, c'est très clair dans la base par contre pour le coup, Adrien. Ça a été très bien expliqué dans la base. Première étape, c'est le truc de l'argument bloqué. C'est celui qui a le plus qui gagne. C'est celui qui a le plus qui gagne. Et ensuite, c'est bien précisé quand est-ce que commencent les confrontations de rayonnement ? C'est quand un joueur n'accepte pas de perdre à ce moment-là. Donc, si, par exemple, typiquement, c'est celui qui a le plus qui gagne, là tu dis le cactus... Ça ne peut pas être le cactus qui va déclencher la confrontation de rayonnement ? Ben si ! Justement, c'est ça. C'est quand j'ai un joueur. Ah non, ben oui, mais pour moi, le MJ... D'accord, on est un des acteurs de sens, un des joueurs de sens, MJ ou joueurs. Le truc, c'est que si tu n'acceptes pas le truc, t'as ton petit PNJ et tout qui a 60 en feu. Jérôme, il a 80 en eau. Il y a une discussion entre eux et un dialogue bloqué. Le mec de feu veut à tout prix ne pas le laisser passer et Jérôme veut passer. Jérôme a 80 en eau. D'accord ? Je suis MJ. J'ai 60 en feu. Je perds. Je perds. D'accord ? Oui. Et là, donc Jérôme doit passer et je dois accepter cet argument point barre. Et là, moi, en tant qu'AMJ, je peux dire non, on va au duel de l'arme. Voilà. Le problème, c'est qu'en tant qu'AMJ, de quoi ? T'as dit duel de l'arme. Pardon. Confrontation de rayonnement. Même pas. Non, 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 je suis d'accord. Non, non, c'est ça, duel de l'arme. C'est-à-dire que la confrontation de rayonnement, elle a eu lieu. C'est 80-60. Ah, tu veux dire ? Ah oui, d'accord. Ah oui. Une attaque qui blesse, oui. Ah, d'accord. T'es plus dans une... Ah oui. On parle vraiment de la confrontation de rayonnement. mais là, je t'explique le truc. C'est que théoriquement, si j'ai 60 en feu et 80 en eau contre lui, si on discute tous les deux, on est bien d'accord, on discute que tous les deux, je suis obligé de perdre. Donc, je perds ma confrontation de rayonnement d'entrée d'eux. On est d'accord ? Alors, ce que t'appelles confrontation de rayonnement, c'est comparer les éléments et dire celui qui a le plus gagne. Imagine que avec 60 en feu, j'essaie de friter, je ne gagne pas. Les combats de rayonnement, ceux où tu perds des points de rayonnement, c'est la frontière entre les deux qu'Adrien a du mal à cerner en fait. Attends, on est d'accord ? On est d'accord ? Non, je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord. Le conflit de rayonnement, à ce moment-là, il a lieu. Oui, mais comme il a 80 et moi 60, je perds forcément. Ben non. Je ne veux pas gagner. Ben non, pas forcément. Ah bon, comment je fais alors ? Si tu as des points d'immersion. Je suis MJ. C'est entre les PJ là alors que tu parles. En gros, les créatures du désert face au golem. Le golem veut passer, leur dit, laissez-moi passer. Le désert est plus fort. Ben qui c'est quel ? Ah oui, tout le désert. Ben il y avait toutes les créatures du désert. Ah ouais. Forcément, ils n'ont aucune chance. Donc là, c'est les PJ qui doivent se défausser. Tu vois, ou il y a... Les PJ doivent déclencher un combat de rayonnement. D'accord, ok. En gros, les arguments de Pareto sont bloqués. Oui. Ça doit déclencher une confrontation de rayonnement. Mais s'il y a tout le désert, ils sont obligés de perdre. Non, mais ce n'est pas tout le désert, mais il y avait les grosses créatures. Puis il y en avait un qui avait une arme de maître héritant, du coup, commençait à avoir du sérieux poids. Donc il y en a un ou deux qui commencent à se lancer dans la confrontation. D'accord. Et ce golem qui voulait juste passer en les convaincant dit, mais non, moi je refuse de me battre. Est-ce que le fait de refuser de se battre, c'est une manière d'être dans ce combat déjà ? Est-ce que c'est des arguments d'eau ? Est-ce que c'est un élément d'eau qui dit, non, mais je refuse ce combat, laissez-nous passer ? Est-ce que je considère que ça fait partie de la confrontation de l'entrevionnement ? Parce qu'en fait, le golem, enfin la joueuse, s'est retrouvé bloqué à ne pas savoir comment le gérer. Alors là, Adrien, j'ai envie de dire que ce n'est pas tant un problème du système de résolution qu'un problème par rapport à l'anthropomorphisme. Oui, bien sûr, mais je ne dis pas que c'est un problème du système de résolution, je dis que c'est un problème général. C'est quand même lié au problème de résolution. C'est un problème qui a explicité. C'est qu'effectivement, il faut que, où une entité a déclenché le conflit, ce genre d'argument, même s'ils étaient pour l'apaisement, même s'ils étaient pour refuser le combat, il n'empêche que refuser le combat, c'est prendre part au combat. Exactement. Moi, c'est ce que je répondrais. Non, non, c'est exactement ce que je répondrais. Ce n'était pas un problème que je voulais discuter intensément, c'était juste soulever le problème que j'ai eu et le présenter. Alors attends, dans ce cas-là, par exemple, l'exemple qui est dans la base, tiens, où Cétinea et... Fautio. Non. Bref, deux s'étantent en train de discuter et l'un veut emprunter l'arme de l'autre. Fodor. Voilà. Bon. Quand ils comparent leurs cadrans, leurs cadrans, finalement, ils devraient se faire des blessures, ils devraient s'enlever du rayonnement. Non, parce qu'en fait, il y a deux étapes. En fait, il y a plein d'étapes de confrontation. La première, c'est que j'arrive face... Mettons, moi et Romaric, j'arrive face à Romaric, je lui dis, Romaric, tu vas me chercher le sucre ? Romaric va me chercher le sucre. Il a décidé d'obéir. Voilà. Deuxième cas, c'est qu'il me dit, non, mais vas-y, t'es un flemmard. À ce moment-là, on va confronter nos runes de feu, mettons, j'en sais rien, parce qu'on est dans un état de feu. Et Romaric gagne, du coup, je vais faire, bon, d'accord, j'y vais. Voilà. C'est pas une confrontation de rayonnement, c'est qu'on compare les éléments et plus que moi, j'accepte d'y aller parce qu'il a gagné. Son argument est reçu. Et ensuite, l'étape d'après, tu me gonfles, ça fait trois fois que j'y vais, là on commence à s'engueuler. Ça devient une confrontation de rayonnement et là, on s'incliffe des blessures de rayonnement. À quel moment est la frontière, du coup, par rapport à ce que vient de dire Romaric ? J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Il n'y en a pas, en fait. C'est bien ce que je viens vous laissiez expliquer parce que c'est très technique. Le truc, c'est que c'est lié à l'anthropomorphisme. Oui. C'est ça, en fait, le truc. Mais si on était vraiment des septentrins, on ne ferait pas la différence entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on était des septentrins, on ne ferait pas la différence entre les deux. En fait, pour moi, je cherchais le sucre, tu l'as déjà épuisé. Voilà, c'est ça. Quand tu fais de chercher le sucre, ils font tout ce qu'on leur dit. Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, en fait, c'est les deux volontés. Ils sont d'accord. En gros, si je viens de te dire va chercher le sucre, toi, tu es d'accord pour y aller, moi, je suis d'accord pour qu'il y aille. Les volontés convergent. Voilà, c'est ça. Si j'arrive, je te dis va chercher le sucre, tu me dis non, c'est toi qui y va. Mais il n'y a pas de conflit dans ton premier exemple. En fait, je titille le conflit et en fait, je n'ai pas envie de le subir. Toi, tu n'es pas contre un conflit. En gros, quand tu me dis non, tu n'es pas contre un conflit, moi, je n'avais pas vraiment envie, j'avais juste envie de te... J'essayais le coup de bluff et du coup, vu que tu refuses d'y aller, j'y vais. C'est parce que moi, je refuse le conflit. D'accord. Et la confrontation de rayonnement, pour moi, elle est là quand les deux acceptent le conflit. D'accord. Et donc, en fait, quand ce golem veut traverser le désert et que les créatures refusent, elles, elles refusent le conflit mais en fait, elles refusent l'affrontement. Elles refusent de se battre mais le conflit est quand même là. Alors, je tiens à dire, en tout cas, un truc là-dessus, c'est que cette confusion dans le système, elle est volontaire. Et ça, on l'a bien travaillé avec Tom Pouce parce que nous, ce qu'on voulait, c'était que justement, quand on a fait les playtas, on a vraiment discuté à fond, on voulait que ce soit pas clair. Parce qu'à partir du moment où ça, le fait que discuter, taper à l'épée, à partir du moment où tu le rends clair, du coup, tu rends clair qu'il y a des combats, qu'il y a etc. Et du coup, tu ne peux plus parer l'épée avec l'argument. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais il n'empêche que là, la joueuse était frustrée parce qu'elle ne savait pas comment... Moi, je pense qu'il fallait faire ce que tu as dit. C'est-à-dire confronter c'est un sentiment d'eau que tu fais là ou un sentiment voire même d'acide, ça dépend comment c'est fait. De négation. Parce que nier le conflit avec les crachos de Zézère, je me demande, je me pose la question. Je me demande. Donc, on est d'accord que c'est... Je ne sais pas. Donc, mettons si elle dit je suis passif par rapport à ça, j'attends de voir l'issue du combat. Là, même ça, je me demande même si ce n'est pas déjà de l'acide parce que tu veux te retirer du jeu et tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Enfin voilà, du coup, c'est une question que j'invite les futurs maîtres de jeu ou les actuels futurs maîtres de jeu de Sans Néant à se poser. Et à faire poser aux joueurs. Moi, j'aimerais bien que tout le monde s'interroge autour de la table. C'est ça, de s'interroger sur l'anthropomorphisme ? Ça fait partie des questions que le système de réagération soulève. là, c'est un point de règle qui devient frustrant pour le joueur. Le moment où le MJ ne considère pas que ce qu'il fait rentre dans la confrontation. Alors que, en fait, la joueuse, quelque part, se disait oui, mais c'est ma manière d'agir dans la confrontation. Pour moi, le MJ, il n'a jamais le dernier mot. Ça reste quand même, les joueurs vont pouvoir discuter avec Classis. Ils vont pouvoir dire attends, attends mort Classis. Attends, tu ne trouves pas que là, dans cette situation-là, machin, tu vois ? Moi, je sais que Classis, j'avais mal compris ce que tu me disais, excuse-moi. Le jeu Classis, c'est très compréhensif envers ces joueurs. Mais bon, après, je suis d'accord avec toi que c'est un problème. De toute façon, une joueuse qui se sent frustrée, il y a un problème. Elle n'est pas tortillée du cul. Après, la question, c'est comment tu le résous ? Moi, en tout cas, je n'ai jamais ressenti ça. Au contraire, juste cette ambiguïté donne de la... Je ne sais pas de la saveur, mais de l'évanescence. Ça rend le truc profond, en fait. Mais c'est ça. Alors après, là, dans ce cas précis, on ne sait pas quoi faire et c'est ça qui frustre, en fait. C'est qu'on ne sait pas où on est. On ne sait pas où on en est. Mais en fait, le fait qu'on ne sache pas non plus où on en est, ça peut aussi être source de plaisir, en fait. Je ne sais pas comment dire. En tout cas, j'invite le MJ qui sent cette situation venir de considérer quand même que des arguments contre le combat sont quand même une part du monde. Des arguments d'eau. L'eau est particulière, c'est que l'eau a tendance à refuser le combat. Absolument. Du coup, c'est un point qui est important à soulever. D'accord, très bien. Ou même la lumière qui dit ce combat ne sert à rien, on ne va pas s'affronter. Alors que je veux juste traverser là. En fait, c'est un argument déjà. Oui, c'est ça. Un argument, même s'il est contre le conflit, reste un argument. Tout à fait. Et puis au final, il déclenche pas mal de guerre pour des pacifistes. Ben oui. C'est clair. Voilà, donc ça c'était le deuxième point et j'en ai un petit dernier. Allez. C'était quand on parlait des solutions pour accélérer les combats tout en faisant des points de rayonnement. C'est sur les combats à un contre plusieurs. Donc en général, c'est un personnage bourrin du MJ contre les bugs, enfin contre les golem. et où tu disais si je suis en forme d'eau et que j'utilise des points de rayonnement, j'ai des bonus et tout et si je touche pas, je me prends les dégâts. En fait, c'est quelque chose qu'en pratique j'utilise, c'est qu'un combat à un contre plusieurs, il y a une sensation d'inactivité de l'adversaire qui ne peut attaquer qu'un golem à chaque tour. Du coup, ce que j'avais tendance à faire, c'est que de temps en temps, il attaquait tout le monde d'un coup. Donc chacun comparait ses éléments, comme ça il pouvait mettre des patates à tout le monde. et aussi souvent quand les gens l'attaquaient, je considérais que s'ils rataient, s'ils n'arrivaient pas à le toucher, alors que c'était une attaque, enfin pas la petite attaque juste pour détourner son attention, mais la grosse attaque qui avait le but de vraiment le blesser, que si ça ratait, c'était le golem qui se prenait les dégâts. Parce qu'en gros, c'était je me suis ouvert et du coup, je me prends la contre-attaque. Et quelque part, ça ne déséquilibrait pas le jeu en faveur du groupe ENGIE ? Non, enfin, je me demande, je ne sais pas, je ne me suis pas trop posé la question en fait, c'était juste parce que j'avais un sentiment que dans les combats, il y avait un, je mettais deux, trois patates par tour, puis au bout d'un moment, très vite, je faisais, bon ben le combat s'arrête parce qu'effectivement, vous l'avez touché plusieurs fois, il vous a touché un peu. J'avais envie quand même qu'ils se reprennent un peu dans les dents. C'est important, sinon ils ont l'impression pareil d'avoir la victoire obtenue à l'arraché. Du coup, je trouve ça important que les adversaires, les boss, puissent agir un peu autrement. typiquement que ce n'est pas un argument d'attaque et l'autre fait je me défends, je me défends, je me défends. C'est les deux s'attaquent et il y a un vainqueur. Là, je pense aussi qu'une bonne réponse, c'est le truc dont je te parlais tout à l'heure avec les différents niveaux parce que du coup, au début, ils arrivent à lui mettre des patates, alors ils sont contents, puis à un moment donné, il sort son épée et maintenant, ça commence ! Et puis là, bam, et là du coup, ils s'en prennent plein la gueule, je pense qu'ils morflent bien. Je suis en train de me dire qu'en fait, si le maître héritant joue avec son épée séparée et que les deux passent, il fait deux fois plus de dégâts aussi. Ouais. Ça, ça peut être intéressant aussi. Par contre, il est moins sûr de passer, de passer la défense ennemie. Ça dépend qui lui frappe. Ouais, quand même, je ne sais plus, je n'ai plus les 404 de mes joueurs en fin de campagne. C'est complexe. Enfin, en tout cas, c'est des questions sur lesquelles on vous invite à réfléchir parce que ce n'est pas si immédiat que ça et ça peut permettre d'enrichir les combats, de les rendre plus différents. Mais c'est vrai que moi, j'avais pensé avant tout au système de résolution dans le truc Minecraft, le crafting. Oui, les ondes, Tu crées tes objets. C'est ça que j'avais vu avant. Eh bien, on va pouvoir passer au duel de l'arme et puis ça va nous faire une transition magnifique vers l'acide également. on commence par l'acide pour le duel de l'arme. Comme vous voulez. Le duel de l'arme ? On reste sur le conflit ? Oui, on reste sur le conflit. Le duel de l'arme ? Le duel de l'arme. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à en faire jouer parce que je ne me sentais pas à l'aise avec déjà pour plusieurs raisons. Première raison, je n'ai pas de miroir pour les PNJ. Je n'ai pas le miroir de glace, je n'ai pas le miroir des PNJ importants et je n'ai pas le courage d'écrire les 40 liens qu'il faut pour faire glace et encore, il en faudrait plus parce qu'il y a tellement de points qu'il faudrait les liens qui vont avec. Je n'ai pas le courage de le faire. Donc, je n'ai pas le courage de faire un duel de l'arme parce qu'il me faudrait tout inventer à la volée que du coup, je n'aurai aucune base et les joueurs auraient l'impression que j'invente et du coup, ils se diraient ce duel de l'arme, le MJ essaye d'arriver quelque part. C'est ce qui s'est passé, j'en ai fait un. Les golems ont compris que j'essayais d'arriver quelque part, j'essayais de le pousser à utiliser des liens acides dans le duel de l'arme. Et du coup, je passais mon temps à mettre des liens d'eau à 10, des liens de machin à beaucoup. Et donc, le duel de l'arme avait cette sensation que le... C'était un piège sans fin parce que le boss, on ne sait pas combien il en a et du coup, que ça peut durer trop longtemps. Il y avait cette sensation de blocage complet. D'accord. Alors là, encore une fois, c'est de ma faute parce que je n'ai pas assez expliqué le sens du duel de l'arme pour l'EMJ et pour les joueurs. Alors là, j'ai... Alors, bon. Est-ce que tu as fini d'expliquer ton problème ? Il y a d'autres problématiques. Il y a d'autres problématiques. Autre problématique, c'est en termes de gameplay, c'est que le duel de l'arme, c'est un joueur contre un personnage et que les autres se font chier pendant ce temps-là. Ah oui, ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Et en fait, si on regarde tout bêtement un golem qui a une vingtaine de liens faciles, un adversaire qui a un nombre de liens illimité parce que je les invente à la volée et qu'il est censé avoir des scores de malade, ça fait qu'il faut au minimum 20 échanges de paroles avant que le golem soit à bout, de bien. D'accord. 20 échanges de paroles. À chaque fois, on a une ou deux minutes chacun pour décrire notre larme puis décrire ce qu'on fait sur la larme de l'autre. Ça fait 40 minutes pour un duel de larmes long. Long, je vais être généreux, c'est un duel de larmes long. Oui. Il y a un joueur, un adversaire, les autres joueurs se font chier comme des rats morts. Même si c'est intéressant au début, même s'il y a de l'enjeu, au bout d'un moment, juste tu décroches. Même moi, en tant qu'AMG, au bout de 40 minutes de duel de larmes, j'en ai marre. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, tu veux plier le truc. En plus, les golems ont des liens élevés, les adversaires ont des liens élevés, du coup, ils se blaisent rarement, ils se font un petit point ou deux. L'adversaire va utiliser des points ainsi de temps en temps pour reprendre la parole. Mais il y a cette sensation que ce combat, il est triché. Il est complètement piaisé. Ce n'est pas du tout ce que je voulais avec le duel de larmes. Pour moi, le duel de larmes, ce n'est pas un combat. Pour moi, c'est juste l'occasion de présenter d'abord la position du MJ joueur. Il y en a un qui est en position haute de raconter son histoire et l'autre qui voyage à l'intérieur de sa larme, ce qui est un parallèle avec sens. Ça a une place dans les révélations du jeu, premier point. Et deuxième point, pour moi, c'est une occasion de raconter l'histoire d'un méchant. Tu sais, dans Saint Seiya, il y a toujours ce moment où le méchant, il raconte son histoire. Sur ce plan-là, ça marche bien. C'est ça que je voulais. Uniquement ça. Et si j'ose dire, quand le méchant a raconté son histoire, moi, à chaque fois, en tant qu'OMJ, le duel de larmes s'arrêtait là. Pour moi, le duel de larmes, c'est pour le grand méchant, souvent un outrimar. Il n'y avait jamais de duel de larmes avec des maîtres héritants, sauf si ceux-ci avaient une très grande importance, on va dire, dans l'histoire. Mais du duel de larmes, pour les dire, il y a eu glace et mars. Voilà. Voilà, deux. C'est ce que le jeu prévoit, pas plus. Je ne sais pas, je ne sais plus, peu importe. Le jeudi, dans la base, c'est écrit, pas plus de deux duels de larmes par campagne de sens néant. De toute façon, ça semble un grenet. Et du coup, si je me permets de continuer, je t'en prie Adrien, vas-y. À propos du fait que ce soit un contre un, moi, la solution que j'ai faite très vite, c'est que le duel de larmes suivant, ça a été tous les golems ensemble contre le boss. Et pourquoi pas ? Et du coup, à chaque fois, c'était un golem qui présentait un lien, l'adversaire le détruisait, l'affrontait ou autre. Ensuite, c'était l'adversaire qui présentait un lien. Enfin, s'il avait gagné, on respecte les règles. Non, pas forcément ping-pong, on respecte les règles. C'est-à-dire que tant qu'on gagne, on garde la parole. Et tant qu'on gagne, on garde la parole. Sauf que quand c'est l'adversaire, enfin, le PNJ qui présente son truc, c'est n'importe lequel des golems qui peut venir présenter un lien. L'intérêt, c'est que du coup, ils ont un pool vachement plus élevé de liens importants pour récupérer la parole. D'accord. Et surtout, ça leur permet à chacun d'avoir le temps de parole. D'accord. Par contre, ce que je leur avais dit, donc tous ceux qui veulent participer, participent. En revanche, tous les points de négation que subiront des gens, tout le monde les subit. Ouh ! Eh bien oui ! Petit coquin ! Eh bien oui ! En fait, si tu regardes, ils ont vachement plus de liens à 10 entre eux tous. Oui. Du coup, ils auront vachement plus de moyens d'empêcher de perdre des blessures. Ça reste très honnête. Oui, d'accord. Ok. Oui, oui. C'est une manière de compenser. En pratique, dans ce second duel de larmes, le joueur qui avait déjà subi le premier et qui avait pris super cher a refusé de venir parce qu'il n'avait pas envie de se retrouver à Walp. Ok. Mais voilà, du coup, c'est quelque chose que je vous conseille vivement de faire. C'est beaucoup plus vivant. En mode, à écouter... Ouais, pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y, continue. À écouter toutes tes critiques, Adrien, il y a un truc qui revient toujours, je trouve, et qui est probablement dû à une des lacunes de ma base, c'est que tu joues vraiment le système de résolution comme un système mathématique, technique, tu vois ? Alors qu'en fait, pour moi, le système de résolution, il n'est là que pour accompagner la narration. Oui. Alors oui. Et que pour accompagner le système de jeu. Ce qui compte, c'est le système de jeu, tu vois ? Et le système de résolution, c'est... Sauf que, comme tu le dis tout le temps, le système et l'univers et tout marchent ensemble. Je suis d'accord. Il faut que le système de résolution soit cohérent avec ce que tu fais faire. En fait, pour moi, le défaut, c'est que tu as voulu mettre des points de rayonnement là où il aurait juste parlé de phases de combat. Alors, je suis d'accord avec toi. T'as voulu chiffrer des trucs que tu n'aurais pas dû chiffrer. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vrai. C'est vrai. C'est juste. C'est toi qui aimes les maths. Moi, je les applique parce que tu les as mis. C'est juste. Parce que je voulais un système physique qui fonctionne, qui soit crédible du point de vue... Qu'il soit cohérent. En parallèle à un système narratif qui le soit également, un système de jeu qui englobe le tout, tu vois ? Je voulais que... Non, mais je vois l'idée. Je voulais qu'un mec puisse prendre le système physique et en déduire le système narratif et inversement, que le narratif puisse déduire le physique. Et j'ai peut-être poussé un peu trop loin ce truc-là jusqu'à la faute. Si je prends l'exemple dans l'agence, il y a des choses dont je n'ai pas mis de système de résolution parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Le système de résolution... Alors que moi, je l'ai fait. Alors que toi, tu l'as fait. Exactement. Et pourquoi ? Parce que je voulais une physique totale. Et ça, c'est mon problème. C'est mon côté kantien, ça. À chaque fois que je fais un jeu, il faut qu'on puisse faire... Comment dire ? Qu'il y a un côté... Je ne sais pas comment dire... C'est très intéressant. Ça appellerait presque un autre podcast, ça. Sur la physique. À voir. Sur la physique des jeux des sens, en fait. La physique des sens. Parce que tous les sens ont une physique bien différente qui est travaillée, en fait, et vraiment très cohérente de bout en bout. Mais si on exploite cette physique de façon... Ça fait trop. Voilà, c'est ça. Et dans Morts, c'est le cas aussi. Et dans Morts, c'est le cas aussi. Et le truc, c'est qu'on sent que la physique est... Enfin, je ne sais pas comment dire. Si on fait la physique, si on pousse la physique vraiment jusqu'au bout, ok, elle tourne, mais elle est longue et chiante pour la narration. Mais le fait qu'il y ait une physique qui soit cohérente comme ça, pour moi, c'est important. Après, c'est une question métaphysique, en fait. C'est dommage que tu aies mis plein de rouages pour qu'en fait, tu aies juste à tirer sur une corde pour que ça marche, en fait. Et que les rouages, juste, ils sont là pour faire joli. Ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai mis plein de rouages qui actionnent plein de leviers. Si on cherche à actionner uniquement les leviers, en fait, on a juste à faire une machine sur laquelle il y a des systèmes de leviers partout. Alors qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'on passe de la narration au système de leviers. Et qu'on se dise, en fait, si tu veux, on interrompt le système de leviers par de la narration. On dit, ben voilà. Donc là, on actionne les leviers pendant une partie du combat. Puis, on narre. Puis, quand on reprend les leviers, on peut s'imaginer l'ensemble des leviers qui ont été bougés durant la narration. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. C'est vachement compliqué. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais le problème, c'est que ce que tu proposes dans ta base, c'est ce système compliqué. Mais oui, mais oui. C'est ça. Mais oui, mais en fait, en fait, il aurait fallu que Classy se raye un passage en disant, bon, tout ça, c'est bien sympa. Voilà. Vous l'avez sous les yeux si vous voulez. Mais moi, je le résoudrai comme ça. Ou peut-être comme ça. Tu mets deux, trois propositions. Parce que... Mais tu trouves... Ça se sent un peu quand même, non ? Oui, c'est une ligne de Classy. Mais vous ne trouvez pas que ça se sent un peu dans le livre que c'est ça qu'il faut... Ben non, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, moi. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait, mais... Il y a quand même le coup du combat bloqué que tu viens de nous citer, Darky. Le coup de la boîte de dialogue bloquée où Classy se dit, bon, allez, on résoudre tout ça. Il y a quand même un côté... Je ne sais pas comment dire. Il y a quand même un côté ellipse, en fait. Il y a des moments où si c'est chiant pour les... Si la mécanique de résolution est chiante pour les joueurs, Classy se nous narre tout ça. Et puis, hop, on passe directement à ce qui est intéressant. Il y a un côté comme ça quand même dans ce sens néant. Oui, mais le côté, c'est chiant, donc j'occulte. Ça a cette sensation de victoire ou de défaite donnée ou imposée. Voilà, moi, je reviens là-dessus. On est d'accord que c'est le système de résolution dont on parle là. Oui, oui, oui. Parce que le système de jeu... Oui, oui, le système de jeu, on ne va pas en parler parce que ça tourne. Voilà, d'accord. Moi, je suis venu pour défoncer les problèmes de ton jeu. C'est vrai que... C'est ça. Je n'hésiterai pas de défoncer quand tu sois. Victoire ou défaite trop facile ou imposée, c'est vrai que mes joueurs, je pense qu'ils le ressentent. Ah ben oui, clairement. Mais en fait, ils s'en foutent. J'ai des joueurs vraiment pas du tout difficiles avec l'illusionnisme. Victimes volontaires. En fait, l'illusion... C'est triste. Non, mais dans ce sens, je trouve que l'illusion... Ils adorent ça. Mais vous ne trouvez pas que dans ce sens, ce n'est pas un jeu illusionniste ? Non, ce n'est pas un jeu illusionniste parce qu'illusionniste, il ne faudrait pas que les joueurs soient au courant que tu leur caches des choses. C'est un jeu passionniste, je crois. Moi, il me semble que les joueurs... Oui, peut-être. Ou les joueurs sont au courant que c'est... J'ai déjà vu quelqu'un qui avait utilisé ce mot-là pour défoncer ça. Mais il me semble que les joueurs, ils savent que de toute façon, ils vont réussir. Mais ce qui les intéresse, c'est d'avoir le prochain épisode. En fait, ils savent qu'il y a des combats qu'ils vont gagner ou perdre que ça imposait. Mais il y a des combats où ce n'est pas le cas. Il y a des situations où ce n'est pas le cas. Dans ce sens, il y a plein de situations où ce n'est pas le cas. Dans plein de scénarios, ce n'est pas le cas de est-ce qu'ils vont réussir à sauver tel ou tel PNJ secondaire. Et c'est dommage que par raccourci de gestion de la scène parce que les règles sont trop longues, il faille couper court et trancher comme ça en faveur d'un camp ou de l'autre. Je ne sais pas pourquoi je tiens à... Et ça, c'est un truc que je ne corrigerai pas, mais pourtant, je vois l'erreur. Mais je ne sais pas, je tiens à ce qu'il y ait une physique cohérente. Comme si je tenais à ce qu'on puisse en faire un jeu vidéo, alors que ce ne sera jamais un jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Le sens néant, un jeu vidéo... Non, non, mais c'est juste impossible. Ce serait chiant. Le sens néant, le mieux qu'on puisse faire, c'est en prenant des substances hallucinogènes. Je pense. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si je tenais à ce qu'il y ait une physique cohérente. Oui, oui, tout à fait. Même si elle n'est pas toujours invoquée, même si elle n'est pas toujours utilisée, mais ce n'est pas pourquoi. C'est important pour moi. Non, mais si, c'est une importance dans ce sens. Mais à nouveau, je pense que c'est plus une question de maladresse. Ça aurait pu rester une physique cohérente, mais en prenant du souci de raccourcir ces éléments, de permettre des raccourcis. Tu vois, c'est là qu'il aurait fallu que peut-être le système de jeu soit plus clair sur le système de résolution en disant quand l'invoquer et quand ne pas l'invoquer. Parce que typiquement, les problèmes que tu rencontres, Adrien, et là, je crois qu'on a fait le tour de la question. Les problèmes que tu rencontres, Adrien, c'est finalement quand utiliser ce système de résolution qui certes a l'air d'englober tout l'univers, mais quand on l'utilise ? Parce que si on l'utilise tout le temps, les joueurs se font chier. Si on ne l'utilise jamais ou pas, les joueurs ont l'impression qu'ils ne servent à rien. Et donc, du coup, c'est tout un jeu subtil de quand est-ce qu'on l'utilise et quand est-ce qu'on ne l'utilise pas. Si tu ajoutes à ça l'anthropomorphisme... Sauf que pour moi, le fait de quand est-ce qu'on l'utilise et quand est-ce qu'on ne l'utilise pas, ça fait partie du système. Mais je suis d'accord. Et c'est ça. Et j'aurais dû être plus clair là-dessus. Et alors... Et c'est essentiel, parce qu'en fait, si on ne respecte pas... Si c'est le MJ qui décide de quand on l'utilise ou pas, c'est le MJ qui a tous les pouvoirs. Oui, mais justement, alors Adrien, juste un truc, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas dit ? Quand est-ce qu'on l'utilise et quand est-ce qu'on ne l'utilise pas ? Parce que ce n'est pas clair si on dit clairement quand est-ce que le système de résolution est invoqué et quand est-ce que c'est de la narration, on perd un peu cette dimension, je trouve, du jeu. Et c'est vachement compliqué. De toute façon, sans se néant, c'est une bouilloire. C'est vraiment une... Après, de toute façon, il y a autre chose sur laquelle il faut mettre le point. Même s'il y a des combats dits héroïques, ce n'est pas un jeu de héros. Ce n'est pas sans renaissance, en fait. Et du coup, c'est... Enfin... On y reviendra peut-être dans d'autres podcasts. Mais voilà, c'est quand même une nuance. Il y a ces défauts, mais ce n'est pas des défauts extrêmes parce que le jeu ne tourne pas autour de ça. Par exemple, dans Donjons et Dragons, s'il y avait ce genre de problème, ça serait chiant parce qu'en Donjons et Dragons, le cœur, c'est ses combats équilibrés, ses machins. Ça serait chiant. C'est vrai qu'on commence la saison de la cellule. Le premier podcast sur Sens, c'est déjà un podcast sur les défauts de Sens néant. Mais bon, le jeu a d'autres qualités. Je crois que vous l'avez apprécié. Non, mais il a vraiment d'autres podcasts. Moi, je l'ai adoré. Parce que je vais encore recevoir des mails de gars qui me disent si tu comptes faire de la pub avec tes podcasts ou que vous défoncez toujours Sens. Mais voilà, on parle là, on parle vraiment, on est pointillé. On va remonter. C'est qu'en disant que s'il y a eu autant de podcasts sur Sens, ce n'est pas que parce que c'est un jeu de merde, c'est parce que c'est un jeu qui pose plein de questions. Il y a des défauts, mais ça forcément. Et si on est encore là, c'est parce qu'on sait qu'il y a quelque chose dans ce jeu. Et vous serez encore là toute la saison à n'en pas douter. Ça aurait fait une belle phrase de conclusion, mais on doit d'abord traiter les problèmes de l'acide. Il a déplacé. Non, mais en plus, je ne sais pas s'il y a grand-chose. Zéro. L'acide. L'acide. T'as posé le problème. Alors, tout à l'heure, par exemple, tu avais dit opposer un lien acide. Ah oui. Par exemple. Le fameux problème de l'eau et de l'acide, la proximité entre la passivité. Non, non, pas forcément. Il n'y a pas de proximité, et ça, c'est toi qui as à voir. Mais à quelle valeur ? Ça gagne toujours, l'acide ? Il me semble que c'est précédent à la base que ça gagne toujours. Oui, d'accord. C'est le truc, c'est le point de cellulis, en fait. Soyons clairs. Oui. C'est le point de cellulis. D'accord. Et après, moi, on est à, je ne sais pas, quatre ou cinq parties dans Néant, un truc comme ça, cinq parties. Donc, on avance, mais je fais plein de petits interscénards pour m'habituer, moi aussi, à l'univers et aux règles parce que ce n'est pas évident. Je ne vais pas arriver à la fin trop vite. D'accord. Oui, il faut prendre son temps. Oui, vraiment. Oui, vraiment. J'ai vraiment fait des petits scénards, tout ça. Et puis, l'alarme de Cassis aussi, il faut explorer ça. Mais c'est le coup de... On lit les règles que Cassis est censé lire au bug. Et là, on arrive à la partition de l'acide et là, on nous dit hop, 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 ça, par contre, tu ne leur dis pas, ils se débrouillent. Alors ça, mes joueurs, ça les fait beaucoup réfléchir. Ils aiment beaucoup ce côté, ah tiens, il y a des règles qu'on peut utiliser, mais juste, on ne nous les a pas dit. Ils ont fait l'épreuve du testament de cet entretien ? Oui, ils l'ont fait. Alors tu sais pourquoi ? Du coup, théoriquement, ils en savent. Ils en savent déjà. Ils en savent déjà. Pourquoi ? Alors pourquoi j'ai fait ça ? Et je crois que ça, c'est expliqué dans la base aussi, c'est qu'en fait, les gens de l'acide étant des corrupteurs, je voulais qu'ils puissent proposer au PJ de découvrir ses pouvoirs en jeu. Un petit peu comme dans les jeux vidéo, encore une fois, tu rencontres un PNJ et puis il te donne un tutoriel pour utiliser une nouvelle technique. Un petit peu comme dans Sens Mort, quand je dis c'est le renard qui apprendra aux bugs à utiliser leurs liens. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, d'accord. Il y a le côté, en fait, le PNJ me dit tiens, viens de mon côté et je t'apprendrai par exemple à utiliser telle technique qui te permettra. Et moi, en fait, ce que je faisais, c'est qu'en roleplay, entre guillemets, c'est-à-dire en racontant au niveau fictif ce qui se passait avec le gars de l'acide, je lui disais je te fais un entraînement acide donc je lui racontais des trucs, je lui disais tu pourras nier ton ennemi et tout, c'est la narration. Et puis à la fin, Classice disait bon, tu débloques un nouveau pouvoir qui est tu peux utiliser un point d'acide pour nier l'ennemi. Enfin, tu peux gagner un point d'acide pour nier l'ennemi. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. T'as le narratif et puis à un moment donné, Classice dit techniquement, c'est comme ça que tu le fais. Et c'est pour ça pourquoi est-ce que j'ai caché ça ? Parce que je voulais que les MJ puissent donner l'occasion aux gens acides de développer des nouveaux pouvoirs chez les joueurs. Tu vois ce que je veux dire ? Un petit peu comme les... Et puis aussi ce qui est occulté aux joueurs dans Interlock. Le fait que tu leur caches, que tu leur dis il y a quelque chose là, bon sur l'acide je ne vous le dis pas. Forcément, les gens ont envie de savoir. C'est pareil avec les... de la rétention fascination. Absolument. C'est pareil avec les... Pourquoi est-ce que les sites dans Star Wars sont aussi fascinants ? C'est parce qu'on ne sait rien sur eux dans les films. Et c'est pour ça parce qu'on ne sait pas trop comment ils font. Donc on en est à faire des suppositions et c'est aussi ça qui fait le truc de Star Wars. C'est quoi la force obscure ? Du coup, une petite question. Tu as fait combien de scénarios ? 4-5 tu lis ? Ouais, un truc comme ça. Et ils ont déjà utilisé des liens acides ou pas ? Non. C'est normal. Ils font un moment avant d'oser. Il y en a un qui je pense qu'il ne va pas tarder parce qu'il s'est fait à cet entrare de lumière qui a une arme d'ombre. En fait, il a quasiment autant en ombre qu'en lumière ce qui fait qu'il peut avoir une masse de points acides. Il peut en avoir 20 sans risquer l'anéantissement. Alors fais attention, c'est que ça leur ronge des liens du coup. Oui. Après, il se débrouille. Alors après, tu verras qu'il y a aussi une question de comment les joueurs ressentent l'acide. C'est-à-dire qu'il y a un joueur par exemple dans le premier duel de l'arme il refusait d'utiliser des liens acides alors que je voulais le pousser en l'utiliser au moins histoire qu'il se tâche un petit peu et il a refusé je ne sais plus s'il a fini par le faire je ne sais plus mais en tout cas il l'a refusé pendant super longtemps il ne voulait pas mais c'est hors de question je n'ai pas envie c'était vraiment la bête noire. À côté de ça, je ne sais plus si c'est le même ou plus tard ou en fin de campagne qui tout d'un coup se dit non mais en fait plus de pitié quoi je ne ressens rien pour les mettre irritants. J'ai eu celui-là non ce n'est pas le même joueur c'est l'un d'autre et ce non-lien là ça devient vraiment le moment où ils font l'acide sien ils se disent voilà maintenant il faut l'utiliser après tout mais c'est vraiment un truc qui se débloque tout d'un coup ça vient un tout petit peu au début un tout petit peu ils sont obligés la première fois dans une lecture sentimentale ils voient qu'il y a un truc qui est caché ils vont faire on va la regarder si vous allez la regarder c'est de l'acide bon j'y vais moi je viens aussi si tu y vas c'est aussi de l'acide mais si je n'y vais pas si tu n'y vas pas il y a lui qui y va tu vas entendre par contre ton personnage ne sera pas au courant c'est pas grave il va comme ça j'entendrai au moins et du coup tu en as un qui y va il fera un acide les autres ne l'ont pas pris mais la fois d'après c'est un autre qui y va et du coup ça vient au fur et à mesure c'est insidieux il faut que ce soit de façon insidieux c'est le but et donc du coup quel était le problème que tu avais rencontré c'est que les gens ne l'utilisent pas c'est juste le côté un peu là déjà vous venez déjà de me donner quelques pistes mais le côté quand leur donner des pistes vers l'utilisation très très vite tu verras la fascination quand ils ont parce que je pense que tu n'as pas joué assez tu n'as pas fait le scénario fatidique qui fait que d'un coup les joueurs faisant une bête noire faisant un truc que tout le monde leur dit que c'est honteux que c'est machin dans la cité dessus l'acide était une honte j'ai laissé d'entra je pense qu'à partir du moment où tu rencontres les premiers méchants de l'acide tout de suite en fait il faut en faire un grand méchant comme ça ils ne vont pas oser puis en même temps il faut les tenter en mettant un adversaire enfin en mettant une situation le classique c'est un personnage qui s'est fait manipuler par un personnage masqué d'acide et ils vont vouloir lire le sentiment et s'ils le font ils doivent se tâcher d'acide il y a un moment ils vont vouloir le faire parce que ça suffit puis ils vont voir un truc il ne va rien leur apprendre quasiment il va un gars masqué qui leur dit va tuer machin et puis il va oui j'y vais et là du coup ils ont appris ça ok il y a un gars masqué qui l'a fait ils ont pris une tâche acide plus tard met leur un combat qui est vachement chaud et peut-être qu'ils vont oser d'accord alors pour la tâche acide alors je ne sais pas si c'est dans la base moi je l'ai fait comme ça ils ont déjà brisé des acides ouais et je ne sais plus si ah oui il y a deux solutions il y a deux solutions et moi je leur ai proposé je leur ai dit c'est possible que ça te voilà tu as deux choix c'est pas possible il faut leur dire tu as le choix soit tu prends une tâche acide soit c'est une merde que je vous mets dans les dents plus tard enfin notre acide c'est ça ah d'accord et en pratique de toute façon ils ont tout le temps dit oui moi ils ont tout le temps accepté la blessure tu sais pourquoi ils sont friands en fait non c'est pas qu'ils sont friands d'acide enfin alors moi les joueurs qui ont refusé c'était on ne veut pas d'autres adversaires on a déjà suffisamment de problèmes avec le nombre d'adversaires qu'on a ça sur le monde on ne sait pas où ça va arriver il y avait une valeur morale alors pas tous mais certains l'ont eu c'est exactement ce que je voulais soulever comme question ça c'est l'aspect que j'ai appelé la site si tu veux Jérôme on ne peut pas s'en débarrasser c'est un petit peu comme un truc qui est pollué du point de vue atomique c'est un peu comme une maladie vénérielle je ne sais pas je ne connais pas je ne connais pas ce registre de maladie mais en tout cas ce que je peux te dire c'est que tu dois soit accepter pour toi tu dis bon bah le monde ne souffrira plus je le prends pour moi mais du coup c'est toi qui souffres soit tu décides de façon un peu égoïste en fait de dire bah moi je m'en fous que le monde se délire YOLO et c'est ça en fait l'enjeu c'est le truc moral quand tu brises un acide il est là c'est est-ce que je prends la souffrance pour moi et donc le monde est sauvé ou est-ce que je laisse dans le monde l'acide auquel cas je réagir avec égoïsme et je te rappelle que le combat tout du jeu et du monde c'est un des points clés quand même de sens et donc on retrouve là des questions morales liées à cette relation ambiguë en fait que tu entretiens avec le monde est-ce que tu laisses c'est le truc de la pollution finalement quoi est-ce que tu d'accord ouais non je vois le truc après enfin dans cette image de la pollution je pense que mes joueurs considèrent que tout Myriad est pollué en fait depuis le révélation du testament pour eux c'est clair et net Myriad est entièrement constitué c'est pas vrai il reste plein de belles choses non non mais eux ils le voient comme ça ouais mais c'est dommage en fait bah oui ça je dis pas le contraire il reste plein de belles choses à protéger c'est la table qui était entièrement fan de Phil Longfinger d'accord table de mort c'est que des bouts bon on a fait le tour je pense de ces questions je pense qu'on a fait le tour j'ai rien de plus qui me vienne en tête je pense que peut-être au cours des podcasts cette année il y a des choses qui vous reviendront entre temps je sais pas on verra bien mais déjà on a bien débroussaillé si d'ici là en finissant avec mon autre table mais vraiment je pense que encore une fois si on résume le problème de Jérôme et Malik Lasside à savoir quand est-ce qu'on vraiment s'en sert si on résume les problèmes de toile et conflit de rayonnement quand est-ce que ça commence quand est-ce que ça finit si on prend les duels de larmes à quoi il sert à nouveau on retombe toujours sur ce fameux lien entre le système de résolution et le système de jeu à mon avis j'ai pas assez insisté sur le quand est-ce qu'on utilise le système de résolution et quand est-ce qu'on n'utilise pas et quand est-ce qu'on arrête et donc voilà je pense que ça c'est pas une critique générale qu'on peut faire à sens en général oui oui pour beaucoup je crois que c'est un défaut de moi en tant que créateur de jeu et c'est vrai que quand on arrive dans Néant en fait ça se ressent moins pardon excuse-moi vas-y continue on arrive au chapitre le système de sens et on se dit ah tiens enfin c'est pratique on l'envoie enfin au troisième tome bon bon ceci dit on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait déjà tout seul mais et là on arrive au système de sens néant et on se dit mais en fait dans le sens cosmo il y aura le système du système de sens néant ou quelque chose comme ça parce que en fait dans cosmo on va garder une bonne partie des règles que la 6 a initié en fait et d'ailleurs enfin oui ça on pourra peut-être en reparler plus tard mais c'est vrai que j'ai du mal à envisager le la toute fin de néant la toute toute fin la toute fin sans avoir le système de cosmo j'ai pas envie de spoiler mais ça on en parlera non non je pense qu'on peut l'aborder je sais pas on dit balise de spoiler 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 enfin mais non en fait c'est plus pour l'AMJ qui n'ont pas encore lu est-ce qu'on ne ferait pas un autre podcast dans plus longtemps c'est vrai que c'est une parenthèse parce que moi je pense que bon d'accord ça reste en fait est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un intérêt en fait le moment où les bugs vont commencer à devoir gagner des trucs c'est peu expliqué du coup l'AMJ c'est difficile à gérer si on est rassemblé aussi aujourd'hui on peut le dire à nos éditeurs c'est parce qu'on va appeler tester Sens Cosmo ouais est-ce que ce serait pas plus intéressant d'en parler à ce moment-là voilà après qu'on ait playtesté ouais effectivement voilà comme ça tout le monde voilà c'est ça je pense bon alors qu'est-ce que je voulais dire oui voilà donc c'est toujours ce problème entre le système de résolution et le système de règles d'accord et en fait c'est un truc de création c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est un truc de moi c'est un défaut qui est global et si tu prends par exemple dans le Val qui est un autre jeu pareil c'est pareil t'as un système de résolution qui est assez clair et le Val narratif par exemple c'est pas toujours clair quand est-ce qu'on c'est un système c'est un truc c'est un de mes problèmes moi c'est que je compartimente par contre c'est cohérent c'est-à-dire que les trucs sont bien cohérents mais il y a un problème d'interactivité entre les différents trucs ouais en fait on a l'impression d'avoir des règles de physique c'est-à-dire des règles pour que le monde tourne mais qu'on n'a pas des règles pour que ce soit joué de façon intéressante moteur de jeu dit Darky qu'est-ce que tu fais comme distinction entre les deux ? viens-en prendre un micro pour nous expliquer la différence entre certains créateurs de jeux conçoivent d'abord un moteur de jeu avec une physique ouais un moyen de bouger le personnage sympa attention à ton micro Darky un moyen de bouger le personnage des interactions avec le décor etc et de là ils bâtissent un jeu d'accord un gameplay pardon exactement avec des règles et puis même peut-être une histoire derrière et ta conception de la création de sens quelque part elle ressemble à ça tu vas incorporer des règles des systèmes de résolution un peu plus complexes que le cadre que tu leur c'est comme si t'avais dit chaque personnage aura des points de vie tel et tel et tel carac mais je sais pas encore trop comment ça va agir donc je l'ai créé elles sont là c'est dans le système de résolution dans le moteur du jeu et ensuite t'as été faire le gameplay qui est de dire ben écoute quand lui il a plus que lui il fait 3 dégâts et c'est cette étape là qui a été un peu moins ouais mais alors là tu parles de chronologie moi je suis plus dans l'idée t'aimes bien laisser une porte ouverte au gameplay émergent comme dans un jeu vidéo quelque part en donnant plus de possibilités en moteur physique on peut sauter certaines étapes penser à alors oui en fait il y a des grandes portes ouvertes pour du gameplay émergent typiquement que faire de l'acide tout ce qui est vis-à-vis de pas l'adoption c'est le l'apprivoisement merci ça permet certaines choses qui ne sont pas expliquées clairement dans le jeu donc effectivement il y a une part de ça mais il n'empêche qu'il y a cette part des combats qui sont très mathématiques comme le veut le jeu qui en fait il manque l'étape il manque quelque chose de gameplay sur effectivement comment occulter une partie de ça pour l'accélérer pour que le joueur ait une expérience de jeu optimale voilà il y a ce petit détail là parce qu'en fait en pratique je pense que c'est le problème de beaucoup de jeux de rôle et pas que le tien c'est qu'on a un super système le MJ le joue à sa façon et le créateur du jeu surtout parce que lui il avait une idée très particulière quand il a créé il a écrit son système mais il n'a pas écrit tous les trucs qu'il utilisait pour faire jouer son jeu et ça c'est un truc que toi-même tu défends comme idée et je pense que tu as toi-même ce défaut en fait au final non non mais c'est clair même si ça peut être volontaire pour laisser le MJ et donc le lecteur du bouquin un peu la sensation d'être dépossédé il ne sait pas tout lui-même oui 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 je sais pas honnêtement on sait tu sais Adrien quand on écrit un jeu un jeu aussi grand qu'au sens j'entends pas évidemment pas par la taille morale j'entends par le nombre de pages de signes et d'écriture voilà c'est ça c'est vachement difficile ah oui non mais clairement c'est pas un blâme en fait je me retrouve assez bien dans les distinctions que fait Darky sur le c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a un moteur physique dans Sens Néant ce que je te disais quand je te disais que t'avais une physique dans ton jeu c'est ça et qu'en fait ce qui manque finalement c'est quand est-ce que quand est-ce qu'on l'utilise et quand est-ce qu'on en fait c'est que t'as le moteur t'as les graphismes mais t'as une interface entre les deux qui est pas forcément super élégante enfin mais l'avantage c'est que ça se patch par des podcasts et donc à partir de maintenant vous jouerez à Sens Néant 1.0 1.1 attends le 1.0 quand même je crois que c'est quand même une super conclusion donc vous pouvez le télécharger sur iTunes ou sur le site de la cellule télécharger votre patch l'installation est un peu longue ça vous prend combien ? une heure combien là ? là je sais pas parce que comme on a fait une petite coupure à un moment donné je pense qu'on est à 1h30 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 d'installation bon après il vous faut le temps de l'apprivoiser de vous refaire au système vous en sortirez merci Adrien d'avoir joué déjà le jeu jusqu'au bout alors qu'il vient de sortir franchement il est très récent t'as gazé comme un ouf sans déconner en fait j'avais commencé avec de l'avant t'as sorti en mars on est en septembre t'as fini le jeu vu que je l'avais relu j'avais le début du jeu de genre donc en fait on va tout savoir en fait j'ai commencé en testant en faisant des scénarios de Sens Papillon comme je dis c'est à dire des scénarios de Sens Néant où l'histoire n'est pas encore là il y a un incendie qui a ravagé le truc voisin il faut aller l'aider puis ensuite il y a un maître ritant qui laisse son arme il faut aller la donner au suivant donc ils vont se promener voilà ils visitent Myriade et puis à un moment donné t'as lancé l'histoire et puis à un moment quand j'ai eu les bouquins quand j'ai eu la version finale j'ai fait pas voilà maintenant on passe à l'histoire et puis du coup merci en tout cas d'avoir trouvé toutes ces questions qui je pense vraiment intéressent les auditeurs et puis les lecteurs de Sens qui probablement déjà au pire ils vont l'écouter juste pour écouter le clash non mais moi ce que j'espère c'est que ça donne pas une mauvaise image du jeu parce que je pense que malgré ce défaut une fois qu'on l'aura patché comme dirait Darkly c'est ça je pense que le jeu il tournera puis de toute façon pour faire une petite analogie encore avec le jeu vidéo si les gens sont si fans des jeux Blizzard c'est qu'ils ont un suivi qu'ils sont patchés qu'ils sont mis à jour puis je pense aussi que le truc c'est que le jeu de rôle c'est aussi un jeu qui reste toujours à patcher dans la mesure où de toute façon tu le soumets à l'interprétation d'AMJ qui va forcément le patcher et en faire quelque chose donc voilà merci à Darkly pour ces précisions de dernière minute et au cours du podcast finalement tu seras intervenu en guest star comme ça et Jérôme d'avoir soulevé tous ses points sur la side et puis il faut continuer qu'à campagne j'espère que ça va t'aider un petit peu tout ce qu'on a soulevé ça se passe très bien comme je le disais mes joueurs sont plus qu'enthousiastes ils adorent ça pour le moment Jérôme ils veulent se recouvrir d'acide Sens lui doit tout d'ailleurs ces joueurs lui ont envoyé des fleurs aujourd'hui pour lui demander quand est-ce qu'il revenait exact on les a reçus si vraiment il recevait ici des fleurs de la part de tous ses joueurs ce serait un fleuriste ici parce que Jérôme est le record absolu du nombre de tables de sens il a six tables de sens différentes voilà ça se souligne quand même donc voilà merci à toi Jérôme de faire vivre deux jeux comme ça j'ai hâte que tu me fasses un retour très complet sur Néant tu me disais que parfois sur la fin il y avait des trucs qui moi c'est la fin que j'appréhende et j'ai hâte de voir ça on fera un podcast sur la fin de Néant parce qu'il en fera au moins un on parle de classique aussi un jour on en parlera on en parlera allez à bientôt tout le monde merci au revoir au revoir au revoir à l'enfer à l'enfer à l'enfer à l'enfer à l'enfer